Je voudrais remercier beaucoup les organisateurs pour m'avoir donné la possibilité d'être ici avec ces intellectuels africains et européens qui sont des références pour moi et je suis très content d'être ici pour discuter avec vous des questions que le séminaire a posé. Vous devez m'excuser pour mon français parce que c'est un français macaronique. Mais je crois que tous les Italiens comprennent mieux le français macaronique que le français français. Alors, je crois que tous les gens ici ont la même conscience que nous ne sommes pas contents avec l'état du monde et sur la nécessité de chercher des alternatives comme Serge Latouche fait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et je crois que la recherche ne s'est pas terminée. Nous avons des préoccupations aussi au point de vue pratique. Tous les ONG demandent des alternatives. En Nairobi, on a discuté des alternatives. Mais je crois que pour formuler des alternatives qui marchent, nous devons encore travailler au plan de la déconstruction des idées reçues. Surtout les idées reçues de l'économie. Je crois que ce travail, ce n'est pas terminé. Serge a donné un contribu fondamental sur ça. Aussi, j'ai lu le livre de M. Devolidé. Et aussi, là, il y a un très fort contribu. L'économiste africain, je connais beaucoup de... Non, d'économistes. Des sensées sociales africaines qui ont beaucoup contribué à la déconstruction, à la critique de l'économie politique traditionnelle. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que... Dans les sens communs, dans les médias, à la télé, sur les journaux, même dans l'organisation, je crois qu'il y a encore une domination très forte des idées traditionnelles de l'économie. Dans les derniers 30 ans, on peut dire que nous avons assisté à un triomphe de l'économie sur la politique. Et un triomphe des économistes, malheureusement. Les économistes, aujourd'hui, sont les conseillères des princes. Les économistes sont dans tous les gouvernements. Quel est le problème avec l'économie traditionnelle ? Le problème principal avec l'économie traditionnelle, c'est une inversion entre les objectifs et les instruments du développement. Ce que doivent être les objectifs du développement, c'est-à-dire l'accumulation de richesse, c'est-à-dire la croissance, est devenue l'objectif. Il s'agit de l'hétérogénèse des objectifs. Et aussi, dans les mouvements politiques ou dans les partis politiques de la gauche, l'accumulation de richesse et la croissance est devenue désormais l'objectif primaire. Il faut remettre l'économie à sa place. Il faut récupérer les objectifs primaires de l'économie. L'économie au service de l'homme et de la femme. Pas l'homme et la femme au service de l'économie. Nous vivons dans un monde dans lequel les hommes sont au service de l'économie. Il faut changer les objectifs. C'est un travail surtout sur le plan culturel et politique, parce que c'est une idée reçue qui est dans la tête de chacun. Ça suffit, pour comprendre ça, écouter ou regarder la télé. Lorsque le P&B ne croit pas, c'est la disparition. Et l'objectif de l'Europe, c'est la croissance et la compétitivité pour la croissance. Et aussi, dans la gauche, la question de la croissance est posée sur l'agent politique, est posée au premier place. Il faut travailler sur le P&B pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le P&B, parce que lorsque l'on discute des croissances, on discute des P&B. P&B, c'est pile, en italien. C'est le produit intérieur brut, au produit national brut aussi. Le P&B, dans notre société, est un totem. Comment on dit totem en français ? Totem ? C'est un fétiche. C'est un fétiche. Et tout est mesuré en termes de P&B. Les exportations en termes de P&B, la dépense publique en termes de P&B, la richesse en termes de P&B, est devenue la mesure de tous les progrès de la société, la mesure du bien-être, la mesure de l'évolution. Le P&B, c'est en référence qui est utilisé à 360 degrés pour toutes les questions aussi sociales, aussi humaines. C'est l'hétérogénèse des films, des objectifs. C'est changer les conditions de vie avec les instruments, c'est-à-dire les marchandises qu'on produit. Comme on a déjà dit hier, ce sont les marchandises qui ont pris la place des hommes. En effet, lorsqu'on parle des pays pauvres et des nations riches, on ne parle pas des personnes, on parle des biens produits par la nation. La nation est riche, s'il produit beaucoup de biens, les nations pauvres sont les nations qui produisent peu de biens. le niveau de développement est le PB par tête, c'est-à-dire la quantité moyenne des marchandises disponibles par tête. La richesse est la quantité moyenne des biens disponibles par tête. Le niveau de développement. On juge les progrès sur la quantité de biens disponibles pour les personnes. changer les PIB, c'est-à-dire changer les PIB, éliminer les PIB comme référence universelle pour l'évaluation de la situation économique et sociale d'un pays. C'est la première tâche que nous avons. Remettre l'économie à son place. L'alternative, pour moi, c'est de sustituir, mettre en place des marchandises les hommes et les femmes. Ainsi, les femmes et les hommes, les personnes. Et mesurer les progrès, l'avancement. les progrès, c'est un mot toxique, peut-être. Excusez-moi, c'est l'utilisation. C'est la... C'est la... C'est la... L'héritage cultural. C'est l'amélioration des conditions de vie des gens. Il faut trouver des mesures alternatives pour évaluer si, dans un pays, la pauvreté ou la richesse est progressée progressée ou non. Il y a beaucoup de possibilités. Je crois qu'on peut discuter des alternatives qui sont disponibles, mais il faut... Il faut déconstruire les P&B, surtout. Et il faut trouver des mesures alternatives parce que nous avons besoin de mesurer. Nous avons besoin de mesurer pour juger qu'est-ce qu'ils font les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font l'organisation, pour mesurer aussi si la direction que l'économie va prendre est, pour nous, positive. Non. Ce n'est pas positive. qu'est-ce qu'ils font et nous devons partir d'une concession de richesse et de pauvreté tout à fait différente. La richesse par les marchandises, la pauvreté par les marchandises, mais considérer les gens, les personnes, les femmes, les femmes et les hommes comme la vraie richesse des nations. Il y a un autre problème avec la croissance et je voudrais revenir sur un point que M. Mensah a soulevé qui est très intéressant, que c'est la question de la répartition de la richesse. Donc, la répartition de la richesse, si la richesse sur les biens, il y a un problème de répartition de la richesse en termes de biens, produits, en termes de profits, en termes de redistribution, répartition de la richesse. Mais si la richesse est qu'est-ce que les conditions de vie des hommes, la liberté que les hommes ont de faire en vie qui a une valeur selon leur éthique, la question de la répartition est tout à fait différente. Et nous avons aussi que les modèles de croissance économique dominants est un modèle qui ne peut pas réduire les diségalités. C'est un modèle de croissance que l'histoire des derniers quarante ans a démontré, c'est un modèle de croissance qui a non c'est un modèle de croissance, la croissance parce qu'il n'y a pas différents modèles de croissance, la croissance a démontré que l'inégalité dans les pays et entre les pays est pire aujourd'hui avec la croissance. Regardez par exemple la Chine, regardez par exemple l'Afrique aujourd'hui. La Chine et l'Afrique aujourd'hui. Plus de croissance, plus d'inégalité. Je crois que si nous devons reconstruire, refaire, pour utiliser les mots de Serge, refaire l'économie, il faut refaire aussi les conseils de richesse et de pauvreté en mettant en première place la vie des personnes. Merci. Vous avez ici des personnes qui ont une certaine, la plupart, ils connaissent assez bien l'Afrique. Il y a des gens qui ont passé plusieurs années dans différents pays d'Afrique. et il y a des personnes, des volontaires qui sont au Bénin. Mais tout le monde, ils sont amoureux de l'Afrique. Ce qui nous lie, c'est ça. Et dire amoureux de l'Afrique, je pense que ça veut dire aussi amoureux de la vie, du bonheur, de la joie de vivre, dont a parlé Serge avant. Et maintenant, à vous la parole. Bonjour à tout le monde, merci pour l'occasion d'être ici avec vous. Je m'appelle Donata, je travaille dans le commerce équitable en Italie. Alors, j'ai une question pour M. Mensah, c'est la question de la richesse qualitative. C'est la première fois que j'écoute le mot richesse qualitative et je voudrais savoir qu'est-ce que veut dire concrètement richesse qualitative. Quantitative, on la comprend très bien, c'est la marchandise et tout ça. Mais qualitative, il y a une définition, quelque chose de pareil. Après, deuxième mot pour les deux Messieurs fréquennes, qu'est-ce que vous pensez sur l'entrée de la Chine en Afrique, l'entrée économique et les moyens de la Chine qui va faire beaucoup, beaucoup de projets ici, surtout économiques et surtout pour avoir le pétrole, je crois, et pour avoir les richesses, les biens primaires qui sont en Afrique. Le troisième mot, c'est plus technique du commerce équitable. Je ne sais pas ce que vous connaissez du commerce équitable, mais en Italie, on est en train de voir que le commerce équitable avec l'Afrique, c'est difficile à faire. La question, c'est pourquoi, si vous avez des réponses, c'est-à-dire c'est difficile à faire parce qu'il y a des problèmes de garantie politique, il y a des guerres, il y a des gouvernements qui ne sont pas stabiles ou si le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de transport, ça coûte très cher pour l'Afrique et pas aussi cher pour l'Amérique que pour l'Asie ou encore si c'est un problème de communication, c'est difficile de communiquer ici avec les petits artisans avec lesquels on travaille dans le commerce équitable parce qu'ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas le téléphone et tout ça ou encore s'il y a même un problème cultural et ça je ne sais pas la réponse c'est-à-dire parfois quand on travaille avec d'autres pays ils vont respecter toujours le temps de l'ordre d'expédition la qualité et ici c'est difficile de le faire en effet et si vous avez des réponses ou des conseils à nous donner pour développer le commerce équitable en Afrique merci beaucoup moi c'est Enzo j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant quelques années j'y ai travaillé et maintenant je réfléchis sur l'Afrique surtout sur le plan littéraire on a rappelé un proverbe africain celui qui court trop vite dépasse son bonheur quelqu'un nous rappelle assez souvent ici que le bon Dieu a donné aux africains le temps et aux européens la montre et les africains se servent de ce que le bon Dieu leur a donné tout ça pour dire que je crois mais ce sont les économistes qui vont me démentir éventuellement que le mode de production occidentale est axé sur une notion du temps qui est très éloignée de la tradition africaine qui a d'autres valeurs dans le monde globalisé l'unification du marché a fait en sorte que l'accès à la consommation des biens de production produits par l'Occident est de plus en plus important en Afrique parfois on a le sentiment moi j'ai le sentiment quand je viens en Afrique de constater la vérité d'une locution que j'ai apprise à Venise fame et vecha ça veut dire une fin accumulée dans le temps qui est rentrée dans l'ADN cette consommation incapable de de comment dirais-je de se contrôler c'est un peu la mythologie je ne sais pas si vous avez dans votre tête le roman de Michel Tournier Vendredi ou la vie sauvage quand vendredi se laisse capturer par la consommation alors qu'il est heureux dans sa culture traditionnelle bon ceci dit voilà ma question elle coule de source comment faire je suis Guido Barbera président du chip c'est un réseau de 37 ingés italien je m'occupe de développement c'est pas 40 ans mais 30 ans oui plus ou moins mais je n'ai pas encore compris je ne sais pas si j'arriverai une fois à trouver une réponse sur qu'il va décider à choisir entre richesse et pauvreté entre croissance et décroissance parce que j'écoutais beaucoup des des thèses très intéressantes mais ce sont déjà 40 ans que nous réfléchions toujours sur la même chose alors Albert et Moïse surtout qui ont vécu une expertise aussi dans les agences multilatérales dans les gouvernements et c'est-à-dire ils ont vécu des expertises de politique ou de pouvoir alors dans cet choix quel est le rôle effectivement de la politique ou de pouvoir quand que la banque mondiale va décider des paramètres d'ajustement structurel ou quand que l'union européenne va mettre en place d'accord de partenariat économique comme maintenant ou quand que même la commission européenne va donner de l'aide au bilan des états ils font effectivement des choix politiques ou des pouvoirs ils font des choix qui vont répondre effectivement à la pauvreté comme qualité de vie de les personnes ou qu'ils vont répondre à la richesse c'est à dire à les intérêts de quelqu'un que c'est pouvoir c'est pas politique quelle est la différence entre politique et pouvoir dans la gestion de l'économie aujourd'hui je m'appelle Eugénie Mélan je suis coordinateur de l'association qui a mal africa je voudrais poser une question de caractère terminologique maintenant tout le monde est engagé dans la lutte contre la pauvreté moi je suis chrétien et l'évangile dit le pauvre d'esprit car c'est le royaume du ciel monsieur te voyager a écrit un bouquin un livre très intéressant qui dit la pauvreté c'est la richesse des peuples et aussi on pourrait faire des autres choses alors je voudrais demander au delà des caractères terminologiques surtout à monsieur te voyager et après aussi à les autres parce que vous autres dans quelle mesure la pauvreté la pauvreté vraie c'est ricesse dans quelle mesure la pauvreté c'est misère est-ce qu'on doit parler de pauvreté en termes positifs ou est-ce qu'on doit parler de pauvreté en termes négatifs et encore est-il possible construire un monde où je le dirais comme ça où une pauvreté digniteuse peut-être la solution des problèmes et pas de grande richesse et de grande pauvreté et encore la dernière question c'est tout dans ce contexte ici mais on doit lutter contre la pauvreté on doit lutter contre la richesse Névio Mini travaille en Italie comme assistante sociale et comme l'héro artisan de la paix qui suit l'élection au Congo comment expliquer la décretion à votre citoyen à les les popules à les villages pour les philosophes Pierre Facil Facil mais pour vous extrêmement compliqué par les villages courir le risque de vos citoyens de lancer les pierres quand vous parlez de la diophréchance merci je m'appelle jacobo je suis journaliste à la télé en Italie je connais pas de tout l'Afrique c'est ma première fois ici la question c'est pour messieurs la touche donc je comprends pas bien on part des croissances mais ce que je connais de l'Afrique c'est que c'est très pauvre l'Europe est très riche par rapport à l'Afrique donc je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique vous êtes très pauvre il faut vous aider il faut que vous soyez plus riche donc c'est c'est où la fertilité du concept des croissances je m'appelle Maria-Thérésa et je travaille en Afrique avec l'Afrique depuis plusieurs années alors un ami un leader africain disait si au cours d'une journée une personne ne vous appelle pas ne cherche pas de vous vous pouvez vous suicider parce que ça veut dire que vous êtes vraiment pauvre ça veut dire vous êtes pauvre du point de vue relationnel c'est un exemple c'est un paramètre que lui il utilise quels sont les paramètres que vous utilisez pour mesurer justement la pauvreté ou la richesse du point de vue africain et l'épanouissement de la personne je voudrais commencer par la remarque de Donata sur la richesse qualitative en fait ce que j'ai dit c'est que la croissance donc la création de richesse est une notion quantitative et non qualitative parce que cette notion n'inclut pas la dimension très importante qui est la répartition de richesse parce que s'il n'y a pas une bonne répartition il peut y avoir croissance mais pas développement social parce que finalement comme disait quelqu'un le progrès va dans le sens suivant le progrès technique est à la base du progrès économique qui engendre le progrès social et le sommet du progrès c'est le progrès social par conséquent si on s'en tient à la donnée quantitative qu'à la croissance il n'y a pas de progrès c'est ça que je voulais dire donc la richesse accumulée par la croissance n'est qu'une notion quantitative elle est insuffisante la deuxième question qui a été posée c'est ce que je pense des relations nouvelles et croissantes entre l'Afrique et la Chine je pense que nos gouvernements en Afrique devraient réfléchir à une stratégie de relâcher avec l'Afrique avec la Chine qui ne mette pas en cause la capacité de produire et de s'enrichir par nos populations parce que la Chine a plusieurs longueurs d'avance sur le reste du monde en termes de création de richesses bon marché et fait un gros effort pour gagner de marchés nouveaux au niveau mondial nous avons vu ce qui se passe déjà pour prendre l'Afrique ce qui se passe déjà dans un pays comme la Tunisie ou le Maroc où l'industrie textique est terriblement menacée et en danger parce qu'ils ne peuvent pas même sur le marché européen qui est maintenant ouvert à la Chine compétir avec la Chine nous voyons ce qui se passe au Sénégal où on trouve même des marchands de détail au marché standard qui vend des articles chinois ça a même créé des débuts de trouble à un moment donné donc il y a un problème qui est sérieux de risque de compétitivité entre la Chine et ses nouveaux amis et amis africains mais il revient justement à ses nouveaux amis africains dans un monde où le marché est globalisé de veiller à ce que il puisse limiter les dégâts et j'emploie les termes à décès limiter les dégâts puisque le marché est ouvert il s'agit de limiter les dégâts voilà mon point de vue très très franc sur la question la troisième remarque de Donata concerne le commerce équitable les difficultés de ce commerce avec l'Europe ne viennent pas de la culture mais de l'inorganisation c'est à dire que si vous prenez l'Afrique en dehors de certaines régions comme le Kenya où ils ont maintenant une bonne tradition de production de haute qualité une bonne tradition d'ouverture sur des marchés en Afrique de l'Ouest n'ont pas cette tradition là nous sommes dans des produits comme le coton l'arachide qui se vendent massivement et qui même eux ont des problèmes avec les marchés privilégiés le commerce équitable est un commerce qui a beaucoup d'avenir pour les pays qui sont capables de produire des produits de qualité et de les livrer sur les marchés avec la qualité de départ mais si vous prenez le coton des pays de l'Ouest Afrique comme le Bénin ou le Burkina qui sont des produits de qualité lorsqu'ils arrivent sur le marché dans des containers qui ont transporté avant des produits chimiques au bout de la chaîne les gens disent non ce n'est pas tout à fait la qualité que nous voulons parce que c'est contaminé par les produits chimiques donc ça demande un travail non seulement de production de qualité mais également d'emballage de conditionnement et d'exportation et c'est ce travail que nous devons faire pour pouvoir bénéficier comme nos amis d'Amérique latine des marchés qui sont réservés à des produits comme le café de qualité d'autres produits et même les produits artisanaux de qualité sur vos marchés ce travail ne se fait pas encore suffisamment bien en Afrique de l'Ouest mais je pense qu'il se fera parce que le commerce équitable est une porte ouverte à la promotion de l'économie de nos villages de nos campagnes et de nos artisans yobins et ruraux donc voilà ce que je voulais dire Donata ce n'est pas dû à la culture c'est dû à l'inorganisation et je pense qu'avec le temps avec l'information avec l'aide de certaines ONG qui sont justement portées sur la promotion de ce commerce équitable nous y arriverons Enzo a posé la question de savoir comment gérer cette question importante des systèmes de valeurs différents qui font que nous avons le temps et nos partenaires ils ont la montre à la main donc leur système de valeurs en termes de production ne sont pas les mêmes que les nôtres il est certain que nous devrons nous aussi avoir la montre à la main dans un monde qui est compétitif nous ne ferons pas l'économie de cet effort là maintenant nous devrons également gérer notre boulimie des importations c'est vrai qu'il y a une boulimie des importations en Afrique et je crois qu'il y a un certain nombre de gens d'Africains qui sont conscients de ce problème là je voudrais vous renvoyer à un ouvrage je ne sais pas si il est publié en français maintenant d'un Béninois qui s'appelle Dominique Ronconou certains de vous le connaissent sans doute qui a fait une excellente thèse récemment dont le titre c'est learning from the cradle apprenons à partir du berceau et le berceau c'est le développement à la base et il dit qu'il y a des valeurs de développement des valeurs de référence et aussi des méthodes de développement dans nos villages dans nos communautés rurales qui peuvent servir en réalité de points de départ pour créer les modèles de développement au bout dont nous avons besoin particulièrement en Afrique je pense que c'est un effort qui doit être encouragé alors Guido pose une question absolument fondamentale à savoir qui est le pilote le vrai pilote du développement est-ce qu'il s'agit de nos mouvements ou de nos partenaires il n'a pas de l'impact mondial qui a trouvé le même et qui n'a pas de l'impact mondial l'Orient il est certain que l'impact est l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de pilot à nos partenaires il n'est pas évident qu'on nous conduise dans la bonne direction nous avons vu le point de sorte c'est bon d'anciens ministres et moi même du gouvernement que nos partenaires de Bretton Woods ne sont pas forcément des pilotes éclairés et on voit aujourd'hui que certaines prescriptions qui ont été faites à un pays comme le Bénin mais ça a été fait à beaucoup d'autres pays africains en termes de problèmes d'ajustement structurés ne pas conduire au résultat escompté au contraire ont conduit à l'impact donc il s'agit de revoir cela il y a un dirigeant il y en a peut-être d'autres mais qui très tôt se sont inquiétés de cela et qui ont décidé d'être assis dans le siège du pilote je pense notamment à Sankara mais il en est mort je ne dis pas ça à la légère je ne dis pas ça pour comme anecdote mais je veux dire qu'il n'est pas facile n'est-ce pas de prendre en main totalement le développement de notre pays sans disons certaines précautions de pilotage voilà ainsi qu'on sait la question de Guido qui est vraiment fondamentale tant que nous ne serons pas nous-mêmes assis dans le fauteuil ou dans le siège du pilote il sera extrêmement difficile de provoquer le changement dont nous parlons ce matin donc là il y a un travail à faire qui est essentiellement politique et des hommes comme Albert Thibaudier moi-même et d'autres nous nous efforçons de le faire au niveau de notre pays et nous continuerons de le faire tant que Dieu nous donnera le souffle nécessaire pour le faire et nous pensons que d'autres le feront ailleurs parce que c'est une question Guido qui est absolument fondamentale et Dionio a cité les écritures en parlant de la pauvreté c'est vrai que ça a perdu un peu de parler de pauvreté comme richesse et là évidemment il y a quelqu'un de plus qualifié que moi qui traitera ce sujet mais je dirais que dans mon interprétation j'ai défini la pauvreté comme une vertu qui nous amène n'est-ce pas à nous éloigner de la boulimie du gain pour nous-mêmes et nous oriente vers ce que Gandhi a dit satisfait nos besoins et pas notre gourmandise mais Albert dira mieux que moi ce dont il s'agit je voudrais simplement renvoyer Eugénie à la parabole des talents pour dire que Dieu nous a donné le droit et le devoir de créer aussi des richesses et que si nous interromps le talent parce que nous disons que c'est un maître qui vient récolter la haine n'a pas semé là nous avons un problème nous devons donc investir travailler récolter créer des richesses mais bien répartir voilà ma réponse à Eugénie mais Albert dira beaucoup mieux que moi mes vieux Néni c'est vrai que il y a un problème pour nous de raisonner le développement en termes de communauté urbaine et de ne pas nous occuper suffisamment de ce qui passe au niveau des villages mais là je voudrais le renvoyer encore à ce que je disais tout à l'heure sur le voyage de Dominique qui est fondamental il faut que nous repartions des villages des communautés de base il y a une somme colossale de valeur je ne veux plus utiliser le mot richesse parce que c'est un vous appelez ça comment un mot c'est un mot toxique il y a un ensemble de valeurs considérables sur lesquelles nous pouvons nous nous fonder pour créer disons une civilisation nouvelle culture nouvelle de développement qui est absolument essentielle Jacobo sa question est dirigée à Serge je laisse Serge la traiter ainsi qu'en Saint-Maria Teresa là encore je crois que la question est adressée essentiellement à Albert et à Sergio mais je voudrais simplement dire que pour nos cultures africaines les 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 paramètres de richesse ne sont pas des paramètres de création de biens mais des paramètres de création de services de services qui renforcent la solidarité et qui supposent évidemment qu'il y a un minimum de biens pour satisfaire les besoins mais au-delà de ces biens pour satisfaire les besoins c'est la qualité de la vie et Marie-Sé Teresa a dit tout à l'heure que si dans un village on ne t'appelle pas de la journée tu es mort et c'est vrai ça veut dire que tu n'existes pas tu ne vis pas tu n'appartiens plus à la société et ne plus appartient la société c'est vraiment la mort même si ce n'est pas physique voilà chers amis mes commentaires sur les questions qui ont été posées je passe maintenant le micro à d'autres pour répondre à vos autres préoccupations Moïse a eu la bonté de répondre à peu près à toutes les questions si bien que je vais me concentrer sur deux ou trois points qui me paraissent utiles pour compléter ou pour élargir ce qu'il vient de dire tout d'abord j'aimerais remercier pour les questions qui permettent de voir là où on n'a pas été clair ou ce qui est préoccupant pour les uns et les autres je prends l'affaire de la Chine pour dire que c'est un sujet extrêmement important pour nous parce que pour beaucoup d'entre nous pendant longtemps la Chine a été ou même est encore le modèle en ce qui concerne le développement endogène le travail pour le développement le développement par l'utilisation de moyens simples de petits moyens etc. alors voilà que nos rapports avec la Chine se développent et la Chine devient pour nous sinon un problème du moins en tout cas un partenaire avec qui il faut savoir travailler alors l'idée que j'aimais souvent dans ce cas dans ce cas là c'est amener les Chinois et au exil des Chinois un système de coproduction un système de pédagogie commune ne pas les amener à envoyer ici le textile chinois point à travailler avec les Béninois pour que le textile béninois soit meilleur et que nous partageons les bénéfices c'est dans ce système de coproduction de co-invention de co-entreprise que nous pourrions sortir gagnant-gagnant ou du moins très gagnant pour les Chinois peut-être mais en tout cas non perdant trop pour nous or pour les Chinois un petit pays comme le Bénin c'est trop petit d'où chez nous la nécessité d'avoir un espace géographique un espace économique intéressant aussi pour les Chinois or nous avons cet espace là vous êtes au Bénin nous faisons partie d'une grande communauté qui s'appelle la CDAO c'est quand même 200 millions de consommateurs ce n'est pas les milliards de Chinois mais c'est quand même beaucoup déjà on peut très bien imaginer comment les Chinois qui sont aussi inventifs peuvent aider les Béninois à maîtriser dans ce domaine donné le marché de 250 millions de personnes que nous avons qui concerne des productions que nous pouvons avec les Chinois inventer dans ce pays alors c'est dans cet esprit là que j'irais moi et que je dis aux dirigeants africains de s'engager non pas d'aller avec les Chinois comme on va partout en disant bon vous vendez j'achète je produis vous achetez ça ne nous menera à rien si on ne coproduit pas si on ne co-invente pas si on ne co-gère pas un marché qui soit un marché où nous avons des biens partagés deuxièmement je vous remercie beaucoup d'avoir parlé en ce qui concerne la geste qualitatif de la richesse de la relation autrefois c'est un juge qui me l'a rappelé les Romains chez vous vous aviez une sanction extraordinaire terrible c'était le bannissement quand on bannit quelqu'un de la société c'est-à-dire on le considère comme n'existant plus dans la communauté en fait c'est l'excommunication hors de la communauté et en effet quelqu'un à qui on ne parle plus quelqu'un qui n'est pas dans la ce que j'ai appelé la santé sociale qui est la santé relationnelle la santé de solidarité c'est lui qui a perdu alors ce que j'aimerais dire en plus concerne mon ami Serge en effet le mot décroissance est un peu ambigu et peut ne pas vous faire beaucoup d'amis dans les pays pauvres comme dit mon ami Moïse il y a le talent alors il faut absolument que l'explication soit telle que ceux qui n'ont rien qui doivent produire qui doivent croître qui doivent progresser soient amenés à vraiment travailler et progresser parce qu'une des choses qu'on nous reproche qu'on reproche un peu vous allez dans les villages les gens sont là ils ne font rien ils bavardent toute la journée et alors qu'il y a des terres il faudrait travailler il faudrait produire ils sont là à faire que les femmes reviennent avec quelque chose pour qu'on puisse manger terminer ça ne va pas pas que l'idée de décroissance conduise à favoriser la paresse ou la loisiveté il y a un problème là qu'il faut que nous résolvions je voudrais en outre dire à mon ami qui a parlé de pouvoir et de puissance alors je dirais que politique il faut il faut une vision de développement une vision d'action une vision économique il faut une vision de gestion de la société mais dès qu'on parle de pouvoir je vois puissance je vois compétitivité pour gagner et pour vaincre et c'est là que les choses deviennent difficiles soit si je dois avoir une politique qui permet à tous de gouverner ensemble l'espace tout va bien mais si je dois favoriser une puissance qui permet d'asservir les autres il y a problème et c'est ici que je voudrais terminer en disant l'attente que j'ai de notre réunion ici j'ai noté ça encore un peu ici nous avons tous beaucoup critiqué le modèle dominant actuel les critiques sont nombreuses les ministres grosses décroissantes nous avons tous critiqué ça et il n'y a plus grand chose à dire sur la critique qu'on peut l'alimenter chaque jour avec d'autres exemples mon souci à moi aujourd'hui disons à l'âge où je suis dans les inquiétudes de fin de vie qui m'habitent c'est on fait quoi maintenant on laisse quoi qu'est-ce qu'il faut faire que faire que fait-on déjà qu'est-ce qui réussit quelque part peut-on créer des écoles de développement de pensée peut-on avoir une pédagogie quelles expériences avons-nous à partager c'est ça qui me préoccupe pour que les gens disent je peux réussir les vietnamis l'enfer voilà la recette est là il suffit que je veuille que la volonté politique la volonté personnelle l'engagement permette de bénéficier de ce qui marche déjà or dans le monde aujourd'hui au Vietnam en Italie en Yougoslavie au Bénin au Songhaï des choses marchent parfois on ne les connaît pas parfois on n'ose pas aller dans cette direction mais il suffit qu'il y ait une mobilisation interne il faut qu'il y ait quelque chose il faut que nous comme disait Katabyasine il y a un littéraire là qui dit il faut que notre sang s'allume et que nous prenions feu pour que s'émeuvent les spectateurs et pour que le monde ouvre enfin les yeux non pas sur nos dépouilles mais sur les plaies des survivants il faut qu'un feu anime des groupes qui permettent de dire mais on peut réussir le journal est là le journal de la joie de vivre c'est extraordinaire ça me plaît il faut que les gens sachent que la joie de vivre est possible que cela se fait dans des endroits que je peux y arriver moi-même que je peux me convertir à cela il y a une conversion qu'il faut pour cela alors moi je souhaiterais que Graziano au lieu d'avoir encore un nouveau livre La pauvreté des gestes des peuples qu'il y ait un livre vivre autrement et vivre mieux c'est possible vivre autrement et vivre mieux c'est possible et voilà les exemples concrets voilà ce qu'on peut faire voilà ce que je vous invite à faire avec moi voilà là où je vous conduis ça ce serait la chose extraordinaire que nous pourrions ensemble inventer et je suis sûr que nous pourrons y arriver voilà oui alors je voudrais dire deux mots sur la question de Donata sur le commerce équitable parce que je suis toujours frappé moi je cherche à acheter du café commerce équitable et je trouve très difficilement du café africain en Afrique on produit beaucoup de café même le robusta qui a mauvaise réputation est très bon le meilleur café que j'ai mangé c'est du robusta qui avait été grillé devant moi et que j'ai mangé c'était très bon on dit le robusta ça vaut rien c'est l'arabica l'arabica de Colombie non il y a du robusta de Côte d'Ivoire il peut être excellent et on trouve pas de café de commerce équitable africain sauf éthiopien mais ça je crois que je renverserai la question c'est la faute des organisations occidentales de commerce équitable qui ont trouvé des partenaires en Amérique latine parce que les gens en Amérique latine sont plus fourbis plus rusés pour s'organiser pour présenter aux européens le reflet ce qu'ils attendent ce qu'ils veulent il faut aller chercher les petits producteurs africains il y a un livre très décapant qui est sorti en France j'espère qu'il sera traduit en italien de Christian Jacchio qui s'appelle les coulisses du commerce équitable et qui est extrêmement critique vis-à-vis en particulier du plus grand scandale du commerce équitable qui est Max Avelard qui est absolument scandaleux et donc il y a des organisations correctes comme Manga du commerce équitable mais il y en a beaucoup pour qui c'est une forme de business parfois plus scandaleux et donc je crois qu'il y a tout un travail pour faire un vrai commerce équitable auprès d'aller trouver les producteurs pour offrir des prix moins injustes on en est encore parce que même dans le commerce équitable on est très très loin du juste prix des prix qui soient un peu moins injustes le commerce équitable comme dit mon ami Tonino Pernas c'est un défi il n'est pas résolu encore il est très loin d'être résolu c'est un défi bon ça je voulais dire ça la deuxième chose sur génie je crois que on a dit déjà sur la la pauvreté c'est totalement relatif les conceptions dans la plupart des langues africaines il n'y a pas de mot véritable pour dire pauvre moi j'ai un ami qui a fait sa tête je le raconte dans l'autre Afrique qui est parti au Cameroun dans l'optique un peu de la banque mondiale la bourse qu'il avait c'était pour faire des études sur la pauvreté quand il parlait pauvreté aux gens les gens racontaient des histoires de sorcellerie et il est revenu avec une thèse sur la sorcellerie à Douala parce que la pauvreté économique moins de 2 dollars par jour ça ne parlait pas du tout aux gens les gens disaient si j'ai des problèmes c'est parce que il y a mon oncle qui m'a marabouté qui a fait des choses comme ça c'est à dire rien à voir avec parce que pourquoi ? parce que l'imaginaire camerounais n'est pas colonisé par l'économie les gens c'est une vision ethnocentrique c'est notre vision à nous qui dit vous êtes pauvres eux ils disaient non je ne suis pas pauvre je suis camerounais et donc le proverbe Wolof dit très bien n'est pas pauvre et pauvre non pas celui qui n'a pas de vêtements mais celui qui est orphelin qui n'a pas de famille parce qu'il n'a pas la solidarité le soutien familial et ça on le retrouve dans toute l'Afrique cette conception d'une pauvreté hors économique alors je crois que ce qui est scandaleux du point de vue économique c'est pas la pauvreté la pauvreté c'est la misère mais c'est la richesse c'est la richesse qui fait problème la richesse est quelque chose d'obscène à l'heure actuelle quand il y a deux milliards de gens qui vivent en dessous qui n'arrivent pas à manger etc qu'il y ait quelqu'un comme Michael Eisner PDG de Disneyland qui gagne 1 million 375 000 fois ce que gagne son frère birman qui travaille dans la même famille Disney et qui imprime les t-shirts Donald Anko ça c'est scandaleux et l'une des propositions que nous avons faites aussi bien au Mauss et à la décroissance c'est précisément de mettre non pas un revenu minimum sûrement mais un revenu maximum c'est à dire on ne peut pas parler de démocratie ou d'égalité tout ça c'est des paroles verbales comme on dit en Afrique s'il n'y a pas un minimum un minimum peut-être ce minimum on peut peut-être gagner 100 fois dans les organisations coopératives par exemple les biocops en France ils ont décidé le salaire le plus élevé est trois fois salubant mettons 100 fois mais pas 1 million 375 000 fois ça c'est pas possible les sociétés qui sont en France indexées au CAC 40 tous les responsables gagnent 400 SMIC c'est à dire il faut 400 années des employés pour gagner ce que gagne un responsable alors j'en arrive à la question de Jacopo alors bon je vois que j'ai dit c'était seulement une introduction on aura l'occasion d'en revenir mais c'est frappant que j'ai dit aussi que la décroissance c'est pas un concept il me dit mais quelle est la faisabilité du concept j'ai dit c'est pas un concept c'est un slogan un slogan médiatique c'est ça j'ai compris faisabilité de fertilité c'est la même chose alors c'est un slogan et un slogan fécond puisque ça provoque justement des choses donc ça c'est de ce point de vue là il est fécond bien évidemment j'ai dit aussi que c'était pas quelque chose qui était fait pour s'adresser aux Africains bien que ça soit à l'origine d'une étude sur l'Afrique qu'on en est venu là mais j'aurai l'occasion peut-être par la suite de présenter le schéma de l'auto-organisation pour les pays du sud mais ce qui si si nous pensons que le modèle dans lequel nous fonctionnons de croissance pour la croissance est pervers pour nous nous n'avons pas à le proposer non plus aux gens des pays du sud et c'est lorsque nous limiterons nous limiterons nous limiterons notre prédation nous gens du nord vis-à-vis du pays du sud que les pays du sud pourront un peu respirer parce que j'ai dit 20% moins de 20% de la population consomme plus de 86% des richesses si nous en consommions seulement 70% ça donnerait déjà 30% pour les pays du sud ils pourraient déjà améliorer leur sort alors le schéma que je proposerais bien sûr on parlerait pas de décroissance pour les pays du sud mais le projet qui est derrière de construire une société autonome qui compte sur ses propres forces et qui répond aux satisfactions donc qui suppose une déconnexion comme disait mon ami Samir Amin dans le temps c'est les cercles vertueux de la décroissance au sud ou pas de la décroissance ou de la société autonome passent effectivement on y reviendra je dirais que ce qui est ce que nous montrait déjà cette discussion ce matin c'est que l'Afrique est encore riche d'un certain point de vue de ce dont nous sommes pauvres en Occident et ça serait dommage qu'elle perde cette richesse là en revanche bien sûr elle est pauvre de ce dont nous sommes trop riches et la décroissance je dis c'est pas une alternative c'est un slogan derrière ce slogan c'est une matrice d'alternatives parce que ça nous permet de sortir de cette espèce de totalitarisme économique dans lequel on est enfermé de sortir de briser ce corset de fer dont parlait Max Weber pour pouvoir se réapproprier un futur possible se réapproprier notre histoire aussi bien au nord qu'au sud pour construire des sociétés autonomes soutenables et si possible conviviales et sereines nous avons besoin d'utiliser toute notre créativité pour changer les modes de présenter la situation économique et sociale des pays et nous pouvons faire ça maintenant nous avons déjà les instruments pour faire ça lorsque l'on parle des pb par tête on peut utiliser des autres chiffres pour contester effectivement les jugements en termes de richesse ou pauvreté des pays par exemple si on prend le Bénin et le Mozambique le Bénin et le Mozambique ont exactement le même pb par tête il s'agit en termes de pb comparable c'est à dire avec le même prix avec le même coût de vie il s'agit des mille ce sont les chiffres officiels il n'y a pas l'exécutif informel toutes les choses que Serge nous a dit mais ce sont deux pays africains avec peut-être le même poids du secteur informel de toute façon nous avons 115 dollars pour le Bénin 117 pour le Mozambique c'est le même pb par tête l'économiste vous dirait c'est le même niveau de développement je vous dirais c'est le même plus ou moins c'est le même ensemble de biens et services bien et services disposables pour un béninois ou un mozambicain en moyenne les mozambicains par tête et les béninois par tête ont à disposition les mêmes quantités de biens et de services en moyenne mais la demande que nous devons poser est les béninois et les mozambicains quel type de vie ils font ils font la même vie ou non on peut dire à travers le pb que c'est le même qu'ils vivent la même vie la réponse est non tous les autres si nous prenons des autres informations le problème c'est que l'information nous utilisons pour discuter d'économie à la télé et sous les médias on utilise toujours ça il faut refuser la discussion sur ça aussi par rapport à la pauvreté c'est le nombre de personnes qui ont moins de 2 dollars ou 1 dollar par jour c'est la même chose on fait refuser de discuter sur la base de cette information là cette information là est misleading complètement misleading alors par exemple je vais un exemple mais je peux faire dix ans d'exemple par exemple prenons une simple information sur l'espérance de vie est discutable comme un calcul mais et c'est plus voisin à ce que nous considérons un bon résultat pour le système économique donner une vie plus longue aux gens l'espérance de vie à la naissance et les données montrent qu'il y a beaucoup de différences entre les béninoises et les mozambicains beaucoup parce que en Bénin par exemple en moyenne il y a des différences entre les groupes sociaux au nord au sud de la ville on peut étudier ça mais en moyenne en Bénin la dernière donnée que j'ai est qu'en moyenne en Béninoise a une espérance de vie de 54 années 54 par rapport aux mozambicains qui est 42 c'est 12 ans de différence 12 par rapport à 42 c'est un quart de la vie c'est-à-dire 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 non il y a des implications très fortes de ça c'est-à-dire qu'avec le même panier panier avec le même panier des biens et des services on peut vivre 42 ans ou c'est 4 à 4 ans les systèmes sociaux produisent des résultats différents avec la même quantité de biens ce n'est pas la quantité de biens qui donne les résultats les résultats sont les institutions les normes sociales et les autres arrangements sociaux qui permettent à la jeune de vivre en plus ou en moins ça c'est le problème pour moi quel type d'institution et des normes sociales des politiques de santé de santé sociale permet nous de vivre en plus ou en moins 12 ans c'est 12 ans 12 ans c'est 12 ans c'est un quart de la vie pour un Mozambican un Mozambican avec les institutions les normes l'environnement aussi la nutrition la santé l'assistance sociale toutes les choses il vit moins des Béninois c'est à dire que l'efficience sociale de revenu qui est un instrument de revenu au Bénin c'est encore plus fort qu'au Mozambique c'est à dire que les institutions sociales au Bénin sont plus efficientes en termes de qualité qualité parce que 12 ans en plus c'est qualité aussi il y a beaucoup d'autres indicateurs que l'on peut utiliser comme ça pour mettre en discussion les P&B et les biens et les services aussi d'accord je suis encore en minute j'ai encore en minute mais on peut comparer aussi le Bénin avec des autres pays avec les mêmes revenus comme le Tajikistan pour exemple ce n'est pas africain mais j'ai trouvé ça avec le même revenu le même revenu que le Mozambique le même revenu que le Bénin c'est le Tajikistan le même exactement le même revenu c'est à dire encore une fois les mêmes quantités de biens de services avec les mêmes quantités de biens de services on peut aussi vivre 64 années 64 années avec les mêmes paniers des biens de services on peut vivre 42 54 ou 64 ça dépend de quoi ça dépend des institutions au Tajikistan les institutions publiques les biens publics la santé les relations sociales les relations communautaires permet de vivre en plus 64 avec les mêmes paniers de biens et services les objectifs du système économique et l'espérance vie pas les pfb l'espérance vie et des autres choses normalement mais par exemple il faut changer des places à les variables c'est à dire pratiquement dans l'évaluation de l'action des gouvernements de l'action des organisations gouvernatives non gouvernatives internationales il faut juger les résultats sur la base des autres informations nous avons des autres informations déjà il faut l'utiliser bien il faut utiliser les données en manière différente il faut juger les résultats de l'organisation mondiale du commerce plus de commerce plus de vie or non l'industrialisation plus d'industrialisation plus de vie or non primatisation libéralisation on a fait l'ajustement structural et après l'ajustement structural il n'y a plus de P&B peut-être mais plus de vie et là plus de vie on peut utiliser des indicateurs de santé des indicateurs de bénie pas monétaires parce qu'il y a beaucoup et on peut utiliser toutes les données qu'il y a déjà et construire des autres données pour faire des discussions pour mettre en discussion la dictature de la marchandise merci